C'est vrai que j'ai vécu une conversion très forte en 2013. J'étais totalement ignorant de la foi chrétienne, bien que paradoxalement je suis allé au catéchisme et j'ai été baptisé quand j'étais petit. Et deux ans après, donc en 2015 effectivement, j'ai découvert l'œuvre de Maria Valtorta et j'ai découvert par internet. C'est-à-dire que je fréquentais des sites, des forums catholiques et de temps à autre il y avait des passages de l'œuvre. Et donc je lisais plus par curiosité et à chaque fois j'étais assez interpellé par ces récits. Mais en même temps j'étais assez décontenancé parce que je voyais des commentaires qui invitaient à la retenue, à la prudence, que bon c'était pas reconnu par l'Église. Donc du coup j'étais assez méfiant. Et puis un jour je suis tombé sur le site de François Michel, qui est très sourcé, très documenté, où j'ai pu lire un petit peu plus intensément les passages. Et puis surtout j'ai découvert ce qu'en avaient pensé des papes, voire des saints. Et je me souviens ce qui m'a décidé à franchir le pas et à me lancer dans la lecture, c'est la phrase de Pie XII qu'il a dit je crois en 1948 je crois. Il a dit ceux qui liront comprendront. Donc je me suis dit bon je vais lire et puis je vais bien voir ce que ça m'a donné. Et donc effectivement j'ai tout lu en une année et je ne me souviens plus exactement les détails, mais très très rapidement j'ai été convaincu, mais une persuasion très forte de l'origine surnaturelle de l'œuvre. J'avais une certitude intérieure que ce que je découvrais c'était la vérité. Et je dirais que ce sentiment s'est renforcé au fur et à mesure de la lecture parce que je ne voyais rien qui était contraire à l'Évangile que j'avais découvert deux ans auparavant. Et qu'au contraire il y avait bien plus de détails, bien plus d'explications. Je crois qu'il y avait sur quelques versets de l'Évangile, je ne sais plus quelle est la parabole, mais il y a 20 pages. Donc c'est très très sourcé. Ensuite l'autre chose c'est que l'amour et la bonté de Jésus c'est la omniprésente dans l'œuvre. Le Père en a parlé, c'est exactement ça. Moi je reconnaissais ce Jésus de l'Évangile et je dirais que l'amour grandissait pour lui. Il y avait également pour moi, c'était les enseignements de Jésus. Quand Jésus parlait en maître, pour moi c'était la sagesse divine qui était éclatante qui s'exprimait. Je me souviens, j'étais dans mon salon en train de lire le nombre de fois où je posais le livre comme ça. Je me disais mais c'est merveilleux quoi. J'étais vraiment habité d'une joie, c'était la lumière quoi. Vraiment Dieu et lumière, c'était la lumière pour mon esprit. Et j'en ai parlé avec Benoît, moi ça me faisait l'effet vraiment du miel qui descend du ciel quoi. C'était une joie à chaque fois d'ouvrir cette œuvre et de découvrir. Et ensuite ça c'est un témoignage personnel que j'ai vécu et que j'estime être une grâce sensible. C'est-à-dire que pendant cette année où j'ai lu toute l'œuvre, le nombre de fois où j'avais à l'esprit qui me revenait sans arrêt des versets d'évangile, et il y en a deux qui me revenaient sans arrêt, c'était « Mes brebis écoutent ma voix et elles me reconnaissent ». Et l'autre c'était « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les Écritures ». Ce que Jésus avait dit aux disciples d'Emmaüs, moi ça me revenait sans arrêt. Après, en ce qui concerne les fruits de la lecture de cette œuvre, bien que la joie, la paix, l'amour pour Jésus qui grandit, c'est indéniable. Cet amour, comme le dit le Père Bonnet, j'ai l'impression qu'il grandit encore à mesure que je relis l'œuvre. Ça ne m'a pas fait du tout abandonner la lecture de l'Évangile, je lis toujours l'Évangile tous les jours, mais je dirais que je le comprends bien mieux. Et je dirais que ça me plonge dans l'action de grâce parce qu'au fur et à mesure que je découvre cette œuvre, c'est comme si je comprenais bien mieux sa parole. Je la comprenais bien mieux et je recevais comme l'élève « Écoute le Maître » ces enseignements que j'essayais de mettre en pratique concrète dans ma vie de tous les jours. Ensuite, j'ai aussi bien plus compris et cerné le rôle de rédempteur de Jésus. C'est-à-dire que là, en le suivant pas à pas pendant ces trois années de vie publique, je me rends compte à quel point il s'est consumé par amour pour les hommes pour venir nous enseigner, pour venir nous révéler qui est Dieu. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais peut-être pas bien cerné à la lecture de l'Évangile. Le Père en a parlé, la relation entre Marie et Jésus, le rôle extraordinaire de la Sainte Vierge, de sa spiritualité, la relation entre mère-fils est éclatante dans l'œuvre. Il y a notamment le rôle de co-rédemptrice de Marie qui est vraiment bien expliqué par le Christ et qu'on comprend à la lecture de l'œuvre. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé et ça rejoint ce que disait le Père également à propos de la vie de Judas. Ce que je pense mieux connaître aujourd'hui, c'est cet équilibre, cette articulation entre la miséricorde et la justice, la grâce et la liberté. A force de mastiquer tous ces enseignements de Jésus, je dirais que j'ai compris que notre volonté personnelle libre à nous de tendre vers le bien est indispensable au salut de l'homme. Que Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Et ça c'est quelque chose qui est éclatant dans l'œuvre et qu'on comprend et qu'on assimile je pense. Et enfin effectivement, pareil, le tome sur la passion, c'est drôle que vous ayez dit ça à propos des larmes si je l'avais marqué. Moi le tome, la lecture sur la passion m'a bouleversé, vraiment bouleversé. Je me souviens notamment de deux phrases, à un moment donné Jésus dit « Vous ne méditez pas assez sur ce que vous m'avez coûté ». Je vous assure que quand on lit ce tome avec un cœur ouvert, les larmes elles vous viennent. Les larmes de compassion elles viennent automatiquement et notre amour et notre compassion pour Jésus grandit. Il y a notamment aussi un passage justement qui raconte l'agonie du Christ à Gethsémanie où on découvre que la consolation que lui apporte l'ange, ce sont en fait les visages de ses enfants qui l'ont aimé et qui l'aimeront dans les siècles à venir. Et que c'est cette connaissance-là qui l'a consolée. Quand vous voyez ça, vous dites que votre visage était présent pendant l'agonie du Christ, c'est bouleversant. Mon témoignage à moi personnel, je conclue de la même manière que le Père, pour moi c'est un don inouï pour l'Église et pour notre temps. Je crois que Jésus lui-même le dit dans un des cahiers, il dit que c'est la bonne nouvelle ré-évangélisée. J'ai lu toute l'œuvre et je relis parce que c'est du miel tout simplement. Voilà, merci. C'est Jésus évidemment, mais j'ai eu une proximité spirituelle avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, peut-être parce que je me reconnais un petit peu aussi dans sa vie, mais de voir à quel point elle était loin de Jésus, de comprendre aussi l'histoire de sa famille avec Lazare, avec Marthe. Voilà, exactement. On voit aussi la patience de Dieu avec cette âme. Dieu qui invite aussi Lazare et Marthe à la confiance. Et puis ensuite sa trajectoire. Je n'ai plus tous les passages en tête, mais l'image dont je me souviens, c'est qu'après sa conversion, elle brûlait d'amour et de zèle pour Jésus. Donc voilà, Marie-Madeleine, c'est vraiment le personnel. Et puis Pierre également, son humanité. Ça m'a frappé, m'a sidéré de voir à quel point Pierre était un homme, vraiment avec des réactions humaines, avec un caractère bourru, impulsif. C'est un petit fioriti personnel, mais pendant que je découvrais cette œuvre-là, et donc j'étais fasciné par la conversion de Marie-Madeleine, j'ai été invité à donner mon témoignage à Saint-Maximin, le lieu où il y a les reliques de Marie-Madeleine. Donc voilà, je me suis dit, Marie-Madeleine est présente, si elle voit mon affection pour elle, et puis elle m'a fait un petit clin d'œil. Et c'est vrai que j'acquiesce dans cette description de ma conversion, c'est vrai qu'il y a avant, après, et comme Marie-Madeleine, le Christ habite toute ma vie maintenant, en proportion de son absence avant. Moi qui ai découvert cette œuvre, on a envie, après on est brûlé de la partager. Voilà. De la partager. Parce que moi j'ai dit que c'est un trésor extraordinaire de connaissance de Jésus. Vous parliez de la connaissance de Jésus et de l'Évangile. J'ai l'impression d'avoir été formé spirituellement par la découverte de cette œuvre. Et donc du coup, il m'est arrivé plein de fois, depuis que j'ai entamé cette œuvre, de le conseiller. Parce que même des fois, grâce au moteur de recherche, je me souviens que j'avais discuté avec un ami de la chasteté. Chasteté dans le mariage. J'ai trouvé les enseignements de Jésus qui sont éclairants, qui sont accessibles. et dont on reconnaît la sagesse divine. Et je sais qu'aujourd'hui, d'autres amis ont commencé la lecture. Et je dirais que très rapidement, c'est mon témoignage personnel et que j'ai également entendu, l'âme le reconnaît, l'auteur. C'est ce que je crois. On reconnaît que c'est la sagesse divine qui parle. Donc oui, faire connaître cette œuvre-là avec grande joie. Alors, une National Plantation Tur tuning. C'est ce qui je quand même voir cette œuvre. Pour moi, au drêison leur propre volonté de ça. Environ Cras mourir sur Internet pour les 3üllures. à voir ce qui est possible d'échirer. Comment par l'app Mainly ? Je vois les réponses de Gentil hockey pas trés. Merci. C'est simple.